Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation des articles de la Dégusta Box du mois de juin 2021 sur le thème apéro pour les grands et les petits. Musique Son chocolat de la marque Natt. Alors Natt ce sont de nouvelles céréales du petit déjeuner conçues en collaboration avec les familles. Toutes les recettes Natt sont fabriquées avec des ingrédients d'origine naturelle. Donc ces gâteaux ils sont sans huile de palme, sans colorant ni arôme artificiel et ils sont cotés au Nutri-Score A ou B donc en fonction des produits. Ici pour ces petits biscuits qui ont vraiment l'air super cool, super chouette et délicieux, on est sur un Nutri-Score B, ce qui reste plutôt pas trop mal en termes de sucre et de gras. Donc c'est une boîte qui contient 6 petits formats individuels, donc je vais l'ouvrir et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. L'ouverture est quand même super pratique, on peut même garder le paquet dans son contenant. Et voici donc nos petits sachets individuels à lisser dans le cartable pour le goûter. Toujours dans la gamme biscuits, on peut découvrir de la marque L'U, le biscuit L'Extra Fin. Donc en fait ce sont des biscuits très fins comme son nom l'indique, qui sont nappés de chocolat noir extrêmement gourmand. Donc c'est élaboré avec du blé harmonique et cultivé de manière durable. L'U évidemment c'est le basique en termes de biscuits, on connaît bien cette marque. C'est une nouveauté, donc voilà, on va découvrir, on va déguster. Je pense qu'il s'agit d'un tiroir plastifié dans lequel vous avez donc vos petits biscuits qui sont alignés en rang d'oignon. On passe maintenant aux produits salés pour l'apéro, de la marque Vico Nature et Bon, des chips de lentilles et fines herbes. Alors les chips de lentilles, on a déjà goûté plusieurs fois dans la déguste à box et avec mon mari on aime bien. C'est beaucoup moins gras que des biscuits apéro classiques. Donc là on voit que ça contient 40% de matière grasse en moins, évidemment c'est sans huile de palme et souvent les arômes sont plutôt sympas. Donc ça c'est une nouveauté, donc Vico évidemment c'est fabriqué en France. On va tester. Dans cette box, deux produits différents de la marque en sel. Tout d'abord les bretzels aux herbes de Provence et à l'huile d'olive. Ça aussi c'est une nouveauté, je ne connais absolument pas. On aime beaucoup les bretzels à la maison et ceux-là ont l'air vraiment délicieux. On peut compléter l'apéro avec des bretzels aux graines de chia et émantale qui sont aussi une des variantes de cette gamme de produits. Toujours de la marque en sel, les sticks d'Alsace. Donc ça fait partie des biscuits apéro type bretzel. C'est un format de 150 grammes, c'est quand même assez pratique. On peut les emporter partout et les déguster, donc évidemment lors d'un apéro en famille ou entre amis. C'est encore une fois fabriqué en France et la farine est d'origine de blé français. Dans cette box, vous avez la chance de recevoir deux canettes de la bière Bud. Bud c'est une bière blonde avec une qualité constante à travers le monde et qui a un brassage plus long que les autres bières qui confèrent à cette bière-là sa saveur fraîche et son goût plus doux. Trop contente d'avoir dans cette box une bouteille individuelle de cidre doux de la marque Écusson. J'ai déjà eu ça dans une précédente box. C'est un cidre bio qui est absolument délicieux, donc je vous le conseille. Qui est doux, celui-ci est fruité, l'IGP Normandie, c'est pur jus, c'est issu de la filière éco-responsable. C'est un cidre qui est fruité, qui a une belle note de pomme, tatin et compoté. C'est clair que ça va être pour moi et que ça va partir au frais pour le prochain apéro. Toujours dans les boissons de la marque Snowmelt. Une boisson gazeuse et alcoolisée à 5%, sans gluten et faible en calories, au citron vert et genevrier. C'est une des possibilités parmi trois autres parfums, mandarine et houblon ou grenadine et acai. C'est clairement une nouveauté. Je pense que c'est mon mari qui va s'en délecter, puisque tout ce qui est boisson de ce type-là, je n'aime pas trop. Parmi les cochonneries sucrées que l'on a tous les mois dans la Dégustabox, un paquet de Lindt Sensation Crispy. Mais ça a l'air trop trop bon. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des petites billes de chocolat au lait, Lindt évidemment, qui ont un cœur à la céréale grillée au goût pop-corn. Donc visiblement, ça a l'air très très croustillant. C'est fabriqué en France et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il y a un sachet refermable et clipsable. Encore une fois, c'est une nouveauté de chez Lindt. Un sirop qui a l'air vraiment délicieux de la marque Tesser à la fraise Olichy et à l'hibiscus. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais Tesser, c'est né en 1720. Et il revisite son héritage avec une gamme de recettes sans additifs, aux alliances simples et harmonieuses de fruits et de plantes. Donc là, c'est une nouvelle saveur à découvrir qui est proposée par la marque et qui a l'air vraiment délicieuse. Une petite cup noodles de la marque Nissin, je pense qu'on dit. Ce sont des nouilles japonaises au poulet teriyaki. Donc ça, c'est super bien pour dépanner quand on n'a pas le temps de se faire à manger. Moi, j'aime bien. Même si là, il fait vraiment trop trop chaud pour manger ça à mon goût. Donc c'est goût poulet avec une fine sauce soja caramélisée accompagnée de champignons et d'une variété d'épices. Je termine avec le produit du mois de la marque Heinz. Deux sauces qui ont l'air mais délicieuses pour accompagner les burgers, les tortillas, les wraps ou même de la viande au barbecue, pourquoi pas. Donc la sauce oignon caramélisé et bacon et la sauce basilic et tomate séchée. Les deux me font de l'œil. Donc ça, c'est clair que je pense qu'on va adorer. C'est un produit qui est sans exhausteur de goût. Donc c'est vraiment le goût naturel des produits, ni colorant artificiel. J'espère que la présentation de cette box de juin vous a plu. Je pense que ce sera la dernière vidéo du mercredi 13h jusqu'au mois de septembre. Parce que Compagnon et moi, la chaîne YouTube va prendre un petit peu de repos cet été. Donc la semaine prochaine, vous aurez encore deux vidéos, deux recettes aux Compagnons. Et à partir de début juillet, je ne posterai plus qu'une vidéo le samedi et ce jusqu'à la fin août. Je vous souhaite à tous de belles vacances. Je vous dis malgré tout à ce week-end pour une nouvelle recette en vidéo. Et puis surtout, prenez soin de vous.